Madame Sarah Cooper, à ce que je vois, votre CV n'est pas vraiment très rempli. Oui, monsieur le directeur, comme vous pouvez le constater, je viens de finir mes études de professeur de mathématiques. Donc forcément, je n'ai pas encore beaucoup d'expérience sur le terrain, mais je peux vous assurer que je suis très forte en la matière. D'ailleurs, j'ai été majeure de promo pour mon année de sortie au niveau de mes études. Donc si vous recherchez le meilleur élément pour votre école, eh bien, recrutez-moi. Vous n'en manquez pas une. Eh bien, c'est vrai que vous n'avez pas d'expérience, mais effectivement, j'ai reçu pas mal de lettres de recommandation de vos professeurs qui me recommandent pour vous recruter. En plus, là, notre professeur de mathématiques vient de partir à la retraite, vous tombez à pic, et bien, je pense que je vais vous laisser votre chance. Est-ce que vous êtes disponible pour cette rentrée ? Oui, je suis disponible pour cette rentrée, tout à fait. Une dernière chose, pourquoi avez-vous décidé de postuler ici et non pas ailleurs ? C'est assez simple. J'ai été la première à mon école, celle qui avait les meilleures notes de toute ma promo. Et je pense que, suite à cela, il était évident pour moi de postuler pour également la meilleure école de la région, l'école la plus prestigieuse. Vous avez vraiment une bonne réputation. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de postuler dans l'école de Brookhaven. C'est bien flatteur, tout ça, Madame Sarah Cooper. Eh bien, bienvenue à bord. Et on vous revoit donc à la rentrée scolaire. Oui, maman, tout se passe bien. Ne t'inquiète pas, la rentrée s'est super bien passée. Les élèves, ça va. C'est assez calme. Après, bon, c'est vrai qu'il y a une ambiance assez spéciale dans cette école. Mais bon, après, c'est une école d'élite. Voilà, moi, je n'ai pas été habituée à cette ambiance-là quand j'étais à l'école. Mais on fait avec. Je vais devoir te laisser, maman, parce que là, je suis en train de cuire mes oeufs et mon bacon. Et ensuite, après, il faut que je fasse mon jogging. Puisque là, ce matin, je commence à 8h. Donc, je suis un peu pressée. Allez, bisous, maman. Bon, ils sont cuissés, ces tranches de bacon, là. Je n'ai pas trop le temps. Jordan, mais qu'est-ce que t'as fait ? Bon, c'est rien, madame. Il a trébuché, hein, Kevin ? Oui, c'est vrai, madame. J'ai juste trébuché. Comment ça t'as trébuché, Kevin ? J'ai tout vu, Jordan. Je t'ai vu lui donner un coup de poing. Pourquoi tu as fait ça ? Mais n'importe quoi, madame. Vous voyez bien que Kevin, il le dit lui-même. Il est tombé, hein, Kevin ? Oui, madame. C'est vrai, je suis tombée. Il ne m'a rien fait. Ne vous inquiétez pas. Non, non, ça va pas finir comme ça. Euh, Jordan, je vais convoquer tes parents. C'est inadmissible, ce genre de comportement dans cet établissement. Je ne tolérerai pas. Oh, c'est bon, madame. Tenez, 100 euros pour vous. Et on passe à autre chose. Euh, je rêve ou tu essayes de m'acheter avec cet argent ? Mais tu sais quoi ? Ça va être une belle preuve, ça, tiens. Quand je vais dire à tes parents que tu essayes de me donner de l'argent pour me soudoyer, après avoir donné un coup de poing à ton camarade de classe, sans aucune raison, et en me mentant vraiment de cette façon effrontée, tu sais quoi ? Viens tout de suite dans mon bureau. Je vais appeler tes parents tout de suite. Merci beaucoup, madame Smith, de vous être présentée aussi rapidement suite à mon appel téléphonique. Oui, j'ai été tellement étonnée de recevoir un appel. C'est la première fois que cela arrive. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, votre fils a tabassé son camarade de classe. Je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé, mais il l'a frappé. Je l'ai pris en flagrant délit. Et suite à cela, il a essayé d'acheter mon silence en me donnant un billet de 100 euros. D'ailleurs, que je vous rends tenais, parce que, ben, je... on ne peut pas m'acheter tout simplement. Et en fait, il faudrait que vous discutiez avec votre fils pour comprendre pourquoi il a eu ce comportement-là. Heureusement, l'autre élève n'a rien de grave et a décidé de ne pas vouloir en parler à ses parents. Mais j'estimais que la situation était assez grave pour devoir vous convoquer. Hein ? Mais mon petit Jordan est un ange. Il ne frapperait personne, hein, mon petit Jordanou ? Oui, maman, c'est comme je lui ai dit. Il est tombé, c'est tout. Jordan, cela ne sert à rien de mentir. Je t'ai vue, j'étais là. Et il y a d'autres témoins également. Et puis, euh... Tu devrais changer de comportement, là. Il y a ta mère, quand même. Tu ne devrais pas lui mentir. Bon, eh bien, j'en parlerai avec le père de Jordan et nous essayerons de faire quelque chose en sorte que cela ne se reproduise plus. Est-ce que cela vous va, Madame Cooper ? Oui, bien sûr, c'est tout ce que je voulais, justement, que vous ayez une discussion avec votre fils et que cela ne se reproduise plus. Oui, bien évidemment. Nous ne tolérons pas la violence dans notre famille. Au revoir, Madame Cooper. Allez, Jordan, tu me suis. Madame Cooper, je dois vous déranger un instant. Oui, d'accord. De toute manière, j'avais presque fini de corriger les copies. Comme ça, je suis à jour pour les classes de demain. Est-ce que je peux vous aider ? Et j'ai ouïe dire que vous avez fait convoquer les parents de Jordan et que sa mère est venue. J'aurais aimé être informée plus tôt, avant que cela ne se produise. Mais, monsieur le directeur, je pense que c'est en mon droit de convoquer un parent d'élève lorsque la situation l'exige. Il faut savoir que Jordan a frappé un camarade de sa classe. Et je ne voulais pas non plus vous déranger avec ce genre de petite formalité. En plus, ça s'est très bien passé. Vous ne comprenez pas, apparemment, Madame Cooper, c'est que la famille Smith est une famille puissante et réputée. et on ne les convoque pas comme ça lorsqu'on en a l'envie. Vous comprenez ? Vous êtes en train de me dire que puisque c'est une famille qui est réputée à Brookhaven, on n'a pas le droit de les convoquer suite à un comportement dédaigneux de leur fils. Un comportement violent, je rappelle, qui, pour certaines personnes, équivaut à une exclusion, carrément, de l'établissement. J'ai bien lu le règlement et je pense en plus avoir été très sympathique de n'avoir juste que convoqué les parents de ce jeune homme. Écoutez, Madame Cooper, si cette école fonctionne, c'est grâce également au financement de certaines familles. Et donc, il y a certaines familles dans cette école qui, comment dire ça ? Vous n'êtes pas obligés de me mettre des messages cachés. J'ai bien compris, vous êtes en train de dire qu'il y a des personnes favorisées dans cette école parce qu'ils sont issus de familles réputées à Brookhaven et donc, tous les fils et toutes les filles des familles réputées sont intouchables, c'est ça ? C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent, ils vont me donner des billets pour que je garde le silence et nous devons passer outre. Et les personnes qui se font persécuter par ces familles, eh bien, ils ne peuvent rien faire, si j'ai bien compris. Ne le prenez pas ainsi, Madame Cooper, c'est ainsi la vie. Et c'est ainsi que cela doit continuer. Donc, à partir de maintenant, eh bien, il va falloir que vous me préveniez s'il y a un truc comme ça qui se reproduit parce que nous n'allons pas déranger les parents de ces élèves qui ont des vies très, 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 très surbookées. Et j'ai de la chance de ne pas avoir reçu d'appel du père de Jordan. Ça aurait pu mal se terminer, cette histoire. Mais je pense que comme ils ont vu que vous étiez jeunes et nouvelles dans cet établissement, ils n'en ont pas pris rigueur. Bon, je retourne à mes occupations. Attendez, monsieur le directeur, je dois vous dire quand même quelque chose. On ne va pas en rester là non plus parce que je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que vous êtes en train de me dire. Ça veut dire que si Jordan ou n'importe quel autre élève fait de l'harcèlement scolaire à un autre camarade de sa classe, je ne resterai pas silencieuse et je continuerai, s'il le faut, à convoquer les parents ou à mettre des heures de colle ou carrément à exclure. Non, vous n'allez absolument rien faire, mademoiselle. Vous allez m'écouter attentivement. Si la politique interne de cet établissement ne vous convient pas, vous pouvez prendre la porte. Vous êtes en train de me virer ? Est-ce que c'est comme ça que je dois le comprendre ? C'est exact. Des professeurs qui veulent venir travailler ici, il y en a à l'appel. Donc, prenez vos affaires, vous pouvez rentrer chez vous. Mais vous êtes sûre ? Vous avez le droit de faire ça ? Je fais ce que je veux. C'est mon école et c'est moi qui ai le pouvoir. Maintenant, prenez vos affaires et partez. D'ici demain, j'aurai trouvé quelqu'un d'autre. Bon vent. Non, non, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Ce qui vient de se passer, je viens de me faire virer. Pour ça ? Franchement, c'est injuste. Il est 11h du matin, en pleine semaine et je suis en train de regarder la télé. C'est un scandale. Comment j'ai pu me faire virer ? Et comment il a pu réussir à me virer ? Enfin, c'est pas justifié du tout. Bon, c'est une école privée et je pense que c'est ça qui a fait qu'il a pu me virer, mais quand même. Et puis, comment je fais ? Moi, j'ai laissé tomber mes élèves. Les élèves qui étaient là, qui m'aimaient bien, qui en plus de cela, maintenant, vont continuer à se faire persécuter par ces élèves élites de famille de renom, là ? Je ne peux pas laisser ça faire. Il faut que je trouve une solution pour les aider. Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour... Je ne sais pas, moi... Pour retourner la balance, pour faire quelque chose. Les parents qui envoient leurs élèves à l'école, là-haut, ils sont censés connaître qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de cet établissement. Eureka, j'ai trouvé une solution. Je vais aller voir le journal de Brookhaven. Ils m'ont écrit un article. Je vais leur dire tout ce qui se passe, là-haut. Ça doit être un petit peu roustillant. Je ne sais pas encore s'il y a beaucoup de gens qui lisent le journal aujourd'hui, en 2024, mais... De toute façon, je n'ai pas d'autre solution. Je vais y aller. Ouais, il faudrait peut-être que je m'habille. Je vais y aller, j'y vais. Donc, vous travaillez pour le journal de Brookhaven, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Je travaille pour le journal et j'écris des articles régulièrement. Je rencontre les personnes qui veulent nous raconter leurs histoires et toutes les petites informations conscientes qui se passent à Brookhaven. D'accord. J'avoue que de base, je ne pensais pas que mon histoire allait vous intéresser. Et au final, vous m'avez répondu, donc merci beaucoup à vous. Ah, vous savez, la semaine dernière, on a quand même écrit un article sur le chien qui était monté dans un arbre pour devenir copain avec un écureuil. Donc, j'ai envie de vous dire, votre histoire est bien plus intéressante. C'est le genre d'histoire qui pourrait émouvoir la ville de Brookhaven. Quand même, des élèves persécutés dans l'école la plus prestigieuse de la région, c'est ultra intéressant. J'ai hâte de décrire tout ce que vous avez à me dire, qu'est-ce qui s'est passé et votre dispute avec le directeur également et ainsi de suite. Oui, bien sûr, je vais tout vous raconter. Je vais aller faire mon petit jogging matinal. Pas question de se mettre devant la télé pendant toute la matinée. Maintenant, il faut que je reprenne des habitudes saines. En plus, j'ai envoyé plein de CV à plein d'écoles dans toute la région. Bon, malheureusement, on est en plein milieu d'année, donc ça va être compliqué. Mais je vais aller récupérer mes lettres. J'espère avoir eu des réponses positives et pouvoir faire moi-même mon choix devant une large, large palette de réponses oui pour mon admission. Je vais aller chercher les enveloppes. Allez, croisons les doigts. Je ne pensais pas avoir autant de réponses, mais ça ne veut pas encore dire que j'ai été acceptée. Je vais aller m'asseoir. Ça va prendre un peu plus de temps que ce que j'avais prévu. Bon, encore un refus et celle-là. Aussi, mais pourquoi ? Pourquoi ils ne veulent pas ma candidature ? Ah, parce que soi-disant, je suis trop compétente pour le poste. Comment ça, trop compétente ? Ils ne veulent juste pas me payer à ma juste valeur. C'est juste ça. Ils veulent des personnes qui ne font pas les mêmes études. Ok, bon, passons. Une autre devrait... Ah, là aussi un refus. Ah oui, là par contre, la raison, je comprends mieux, on est en plein milieu de la période scolaire et actuellement, donc, ils ne recrutent pas. D'accord. Ensuite, c'est quoi le problème dans celle-ci ? Alors, celle-ci, ils n'ont simplement pas de place. Ok, je comprends. Ok, celle-là, pareil, mais ils me proposent au cas où de me garder sous le coude s'ils ont besoin d'un remplacement, un petit remplaçant pour une période indéterminée suite à une maladie ou un congé. C'est pas ça que je veux, moi je veux un poste fixe. Ah ! Ok, bon, ben, il ne me reste plus qu'une seule lettre. C'est celle-là. Et franchement, même si j'aimerais qu'il y ait une réponse positive dedans, je viens d'ouvrir au moins 10 lettres qui sont négatives, 10 enveloppes dans lesquelles on m'a dit non alors que je suis ultra compétente. Donc, celle-ci, c'est vraiment la lettre de l'espoir ou finalement du désespoir. Tout dépendra de ce qu'il y a dedans. Bon, il faut que je l'ouvre. En plus, ma mère, elle attend que je l'appelle pour lui donner une bonne nouvelle. Mais je pense qu'aujourd'hui, je vais l'appeler pour lui donner encore une mauvaise nouvelle. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Quoi ? C'est quoi cette lettre ? C'est quoi ce délire ? Suite à la polémique de l'article de journal qui aurait exposé les comportements qu'il y a au sein de l'établissement de l'école de Brookhaven, le directeur a été destitué de ses fonctions. Oh ! Ça veut dire qu'il a perdu sa place à cause de moi et de mon article ? Enfin, du coup, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est moi en tout cas qui l'ai donné au journal de Brookhaven. Et c'est pas fini. Il y a marqué dans la lettre « Nous aimerions vous accueillir en tant que nouvelle directrice de l'école de Brookhaven. » Mon Dieu ! C'est pas... Non, c'est pas possible. Je n'y crois pas. Ils sont en train de me demander de prendre le poste de directrice à l'école de Brookhaven. C'est incroyable, ça. Est-ce que je devrais accepter ? Je pense que oui. Je pense que je vais accepter. et je vais rendre cette école beaucoup plus sainte et beaucoup plus safe place que ce que c'est de faire un petit nettoyage là-dedans et faire en sorte que tous les élèves soient égaux. Et vous, qui regardez cette vidéo, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ? ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada